Bonjour à tout le monde, moi c'est Andrea, moi c'est Serena, on fait partie de l'équipe Médiation de l'Expo Mini Art Textiles. On vous accueille tous les jours pour venir voir cette grande exposition d'art textile contemporain qui a lieu depuis 30 ans maintenant, 17 ans précisément à Montrouge, une exposition qui montre la fine fleur de l'art textile à l'époque actuelle. Venez faire un tour avec nous. Et qu'est-ce que c'est les mini-textiles ? En fait, les mini-textiles ne sont rien d'autre que des petites œuvres de ce qu'on appelle la Fiber Art, ça veut dire l'art de la fibre. Ici vous avez le premier mini-textile qui a été exposé il y a 30 ans en Italie, à Coma, par l'un des fondateurs de l'association Arte Arte, qui s'appelle Mimoto Daro. Mimoto Daro a réalisé ces petites œuvres ici, c'était il y a 30 ans en Italie. Lui, il était architecte. Pourquoi ? Cherchez de bien regarder un petit peu la forme de ces mini-textiles. Vous retrouverez un trait qui était plutôt un trait écrit. En fait, lui travaillait dans un cabinet d'architecte et il s'amusait à réaliser des petits dessins très géométriques. Il a développé sa recherche et il a commencé à s'intéresser à l'univers de la fibre. Donc il a été invité à Lausanne pour la Biennale et il a commencé à penser de proposer une exposition en Italie, à Coma, de textiles. A la base, il voulait en faire de beaucoup, beaucoup plus grande, mais à Coma, il n'y avait pas d'espace énorme. Et du coup, il s'est dit, pourquoi ne pas s'adapter aux petits espaces ? Et du coup, il a commencé à réaliser des petits mini-textiles et il a commencé à inviter énormément d'artistes pour réaliser ces expos. C'est la base des mini-art textiles. La question qu'on peut se poser quand même, c'est comment est-ce que mini-art textiles, une exposition italienne, est arrivée à Montrouge ? Alors la réponse se trouve là, ou plutôt grâce à cet artiste, un artiste catalan qui s'appelait Josep Gros Garriga. C'est un artiste qui a exposé au Salon de Montrouge il y a maintenant 17 ans, même plus de 17 ans. Et c'est lui qui avait recommandé à l'ancien maire de venir faire une exposition mini-art textiles à Montrouge. Une exposition très populaire à Coma à cette époque. Et Josep Gros Garriga, ce n'est pas n'importe quel artiste. C'est un artiste qui a révolutionné l'art de la tapisserie dans les années 50-60 avec la nouvelle tapisserie. Ce qu'on appelle nouvelle tapisserie, ce sont simplement des tapisseries qui ne sont plus seulement décoratives, comme à l'époque médiévale, ou qui ne sont plus simplement qu'en deux dimensions. Si on se rapproche de cette tapisserie, déjà on peut voir qu'elle a des éléments en relief, notamment des cordes, des tissus, des tées d'oreilles qui sortent, des objets qui donnent du volume et que d'habitude on n'expose pas de cette façon-là. Et l'idée c'est simplement de faire quelque chose qui soit à la fois contemporain, design, et qui ne soit plus simplement un bel objet à regarder. Il y a 54 artistes qui sont exposés ici, mais nous, et Serena le sait très bien, on a un Oculecoeur aussi. Un des Oculecoeurs préférés, c'est l'oeuvre que vous avez ici. Pour que raison, Serena ? Alors là, c'est une oeuvre d'un artiste qui s'appelle Antonio Bernardo. C'est un artiste italien qui a déjà participé à plusieurs éditions de mini-art textiles et il a décidé pour cet anniversaire des 30 ans de l'exposition de rendre hommage à l'exposition avec cette oeuvre qui s'intitule 30 mini-mini-art textiles. Alors si on se rapproche, on peut voir qu'en fait, c'est comme s'il avait fait des miniatures, des miniatures de différentes oeuvres en textile que l'on peut exposer à l'occasion de mini-art textiles, notamment des oeuvres avec des collages, avec du papier, du feutre, de la laine, du coton. Donc l'idée, c'est de s'amuser et de montrer la variété de ce format qui peut être un petit peu contraignant pour les artistes parce que c'est vraiment des toutes petites oeuvres mais qui en même temps permet beaucoup d'inventivité et de créativité. En fait, c'est un petit peu la synthèse, non ? Cette année, on célèbre les 30 ans de mini-art textiles et du coup, on peut la considérer comme le symbole de toute cette expo. Il y a une variété, une recherche. Donc c'est l'expo, les 30 ans d'exposition qui sont résumés avec cette heure. Quand on parle d'art textiles, on a tous les temps un petit peu cette opinion que les textiles, ils sont la laine, les cotons. Donc c'était plutôt une activité de grand-mère quand elle était à la maison. Le problème, c'est qu'au fil des années, les artistes se sont intéressés à toutes les fibres différentes. Donc on peut avoir quand même de la fibre métallique, n'est-ce pas Serena ? On peut avoir aussi de la fibre en plastique, synthétique, tranquillement. Mais on peut avoir aussi quelque chose de très particulier. Et là, on vous invite à vous rapprocher un petit peu et on va vous montrer cette erreur de Léonore Manguzzi qui s'appelle Symbiosis. Alors ici, vous avez une fibre qui est naturelle avec les bois, mais vous avez aussi une fibre très particulière. Un peu plus personnelle, un peu plus humaine, on pourrait dire. Exactement. Pourquoi Serena ? Et bien parce qu'en fait, il ne s'agit pas de n'importe quel fil, ce sont tout simplement des cheveux de l'artiste. Et oui, des cheveux que l'artiste a récupérés. Vous le savez, tous les jours, nous perdons des cheveux. Alors nous, on les jette d'habitude, mais certains ou certaines décident de se les réapproprier pour en faire la matière de leurs œuvres, notamment ici pour faire un tissage qui n'est pas long d'évoquer une toile d'araignée. On vous attend pour cette grande exposition qui dure jusqu'au dimanche 13 mars. On est ouvert tous les jours, de 12h à 19h. L'exposition est gratuite. N'hésitez pas à venir rencontrer ces magnifiques œuvres. Et Andrea, si tu veux ajouter quelque chose ? Ah non, c'est juste que c'est un exposition qui est très intime aussi. Vous pourrez profiter de nous en tant qu'guide et en tant que médiateur, mais on vous invite aussi à venir tout seul aussi pour développer votre propre sensibilité devant ces heures. À très bientôt. À bientôt.